Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue sur Farouk Academy. J'espère que tout le monde va bien. Alors avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je tenais à vous présenter mes excuses pour le cours précédent. En fait, mon micro n'était pas cassé, c'est juste que j'ai, par inadvertance, j'ai baissé le son du micro et donc au moment où j'ai enregistré le tuto, je n'ai pas fait attention à ça. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse. Concernant le cours d'aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est tout simplement comment utiliser l'objet UI Slider. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est en fonction de là où on place le curseur sur le slider, la couleur du fond d'écran change. Donc c'est parti, vous allez créer un nouveau projet comme d'habitude. Donc je n'ai pas besoin de vous réexpliquer. Alors moi, je vais juste repositionner l'écran comme ceci. Donc next. Ici, moi je vais l'appeler SliderFR. Ok, tout simplement. Vous sauvegardez le projet sur votre Mac. Vous allez aller dans main pour un storyboard. Alors aujourd'hui, on va aller de manière rapide, parce que je pense que vous commencez à savoir comment accéder à un storyboard. Donc là, on ferme ça. On ferme ça. Ça nous permettra d'avoir plus d'espace. Donc ici, vous allez cliquer sur Object Library. Vous allez taper Slider. Ok. Vous allez en choper un et vous le glissez comme ceci. Ok. D'accord. Donc, ensuite, vous allez dans Attributes Inspector. Ok. Et donc là, on a plusieurs paramètres pour notre slider. Donc là, en gros, ça nous dit la valeur par défaut. Donc 0,5, puisque c'est entre 0 et 1. Donc, le curseur, il est au milieu. Donc, c'est bien 0,5. Nous, ce qu'on veut, c'est que d'entrée de jeu, le curseur, il soit à 0. Donc, vous mettez 0. Et par contre, le minimum et le maximum, on veut le garder entre 0 et 1. Je vous explique pourquoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les couleurs, les couleurs RVB. Donc, c'est rouge, vert et bleu. Donc, c'est les couleurs primaires. Et donc, leur valeur varie entre 0 et 1. Ok. Et donc, ça nous permet d'avoir les différentes couleurs. Donc là, c'est très bien que ce soit entre 0 et 1. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va par contre, étirer le slider. Ok. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est qu'au lieu d'aller rechercher deux fois encore le même objet, vous faites commande C, commande V. Donc, c'est tout simplement un copier-coller. Ok. Vous refaites un coller. Et là, voilà, on va peut-être le placer comme ça. Ok. Je pense que c'est pas mal comme ça. Peut-être, le BC. Voilà. Comme ceci. Ok. Donc là, on est bon. Ensuite, vous allez fermer cette rubrique et vous allez cliquer ici sur ces deux anneaux. Ok. Donc là, ça nous donne la partie code. Et donc, il faut que vous vous mettiez en tête que tous les éléments, je dis bien tous les éléments qui sont dans votre partie storyboard, donc dans la partie interface utilisateurs, doivent avoir une trace dans la partie code. Ok. Donc là, vous appuyez sur l'objet tout en maintenant CTRL sur votre clavier et vous relâchez. Et là, vous faites attention que ça soit bien un outlet. Et vous mettez slider rouge, par exemple. Vous faites connecter. On va refaire la même action avec les deux autres objets. Donc là, ça sera slider vert. Et enfin, ici, vous allez faire pareil avec celui-ci. Et là, ça sera slider bleu, tout simplement. Donc là, on fait connecter. Ok. Donc là, les trois objets de notre vue sont bien présents dans le code. Jusque là, on est bon. Maintenant, la logique veut que la couleur qui est représentée derrière en tant que fond d'écran, eh bien, il faut créer cette variable. Ok. Donc au début, elle est vide puisqu'on n'a pas touché au curseur. Donc vous pouvez mettre variable. Donc VAR couleur en cours. Ok. Donc, ça sera la couleur de notre fond d'écran. Et donc là, vous pouvez mettre UIColor. Ok. Donc quand on met deux points, c'est pour indiquer par la suite simplement le type de cette variable. Ok. Donc là, nous, on indique tout simplement à Xcode que ça sera une couleur. Donc UIColor. Et vous ne pouvez, s'il n'y a pas de valeur au début, vous mettez un point d'interrogation. Un point d'interrogation, ça veut dire qu'au début, au lancement de l'application, on n'attend pas forcément une valeur. Donc ce qui est bien le cas pour nous. Parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin de trois couleurs. Une couleur qui sera représentée par ce curseur, une deuxième par celui-ci et une troisième par celui-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est pareil. On crée des variables. Ok. Donc là, vous allez mettre VAR couleur rouge. Ok. Donc, pareil de type CDFloat. Et là, on va mettre 0.0. Donc c'est les couleurs au début. Au début, toutes ces valeurs, elles valent 0. Ok. Couleur comme ceci. Donc CDFloat, c'est le type attendu dans les valeurs d'un objet UIColor. Vous allez comprendre par la suite. CDFloat, en gros, c'est les nombres décimaux. Voilà. Parce que, comme je vous le disais, c'est compris entre 0 et 1. Donc, ça peut être 0.01, 0.5, etc. Donc, c'est des chiffres décimaux. Et donc, on met bien CDFloat. Et enfin, VAR couleur bleu, comme ceci. Les, comment dire, les types sont très importants. Par exemple, vous avez int, int aussi, comme ceci. Ok. Par contre là, ça va nous mettre une erreur. Voilà. Parce que int, ça veut dire entier. Donc, si ça avait été un entier, ça veut dire que ça, on peut écrire 0. Mais entier, ça veut dire que c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Ce n'est pas des chiffres à virgule. Donc, or nous, on va avoir un chiffre à virgule, forcément. Donc, on met ça. Et ici, vous mettez 0.0. Ok. Donc là, on est bon. Ici, maintenant, on va créer une action. Donc, vous vous replacez sur le curseur, le slider. Vous appuyez sur CTRL et vous retirez. Vous relâchez. Ok. Ici. Et là, vous voyez que la connexion, ce n'est plus outlet, mais c'est action. Xcode le reconnaît directement puisqu'on a déjà utilisé, on l'a déjà représenté par l'outlet. Maintenant, on le représente pour une action. Donc, vous mettez slider action. Ok. Et vous faites connecter. Ok. Puisque les deux autres objets sont reliés à la même action, vous appuyez sur CTRL et là, vous allez aller sur cette action qu'on a déjà créée. Et vous attendez d'avoir ce carré, enfin ce rectangle plutôt, et vous relâchez. Et donc là, ça voudra dire que ces trois objets sont reliés à la même action. Ok. Cool. Donc, ensuite, une fois que c'est fait, donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien déjà, on veut nous récupérer les valeurs fournies par ces sliders. Donc, on va dire que la couleur rouge, donc celle-ci, elle est égale à slider rouge point value. Ok. Valeur. Tout simplement. Or là, vous allez avoir une erreur. Donc, c'est parfait pour... C'est très bien qu'elle soit affichée. Donc, en fait, les valeurs fournies par cet objet sont de type float. Or nous, on attend un type, un sous-type de float. Donc, c'est CD float. Ok. Donc, c'est pour les couleurs, notamment. Donc là, rien de plus simple, vous mettez des parenthèses. Ok. Et devant, vous mettez CD float. Donc, ça veut dire qu'en gros, la valeur qui est dedans, on la transforme en CD float. Ok. Tout simplement. Donc, on refait la même action pour les deux autres variables. Ok. Donc là, vous allez mettre slider vert point value. Ok. Et enfin, couleur bleue est égale CD float point slider pour un value. Ok. Donc là, on a récupéré les trois valeurs. Maintenant, il faut qu'on les intègre à notre couleur en cours. Donc, rien de plus simple. Couleur en cours. Ok. Ici, on sait que c'est un UI color. Donc, on va écrire UI color. Vous ouvrez la parenthèse. Et nous, celui qui nous intéresse, c'est celui-ci avec les trois paramètres rouge, vert et bleu. Donc, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans, sachant que ça attend des CD float ? Eh bien, on va réécrire tout simplement ces valeurs-là. Donc, vous prenez ça, vous le mettez là. Vous prenez ça, vous le mettez là. Et le dernier, copier, coller. Comme ceci. L'alpha, il ne bouge pas. Il reste toujours à 1.0. Ok. Donc là, on est bon. Maintenant qu'on a cette valeur de couleur en cours, on veut la relier, si vous voulez, on veut la relier à notre fond d'écran. Donc, notre fond d'écran, déjà, c'est notre vue, point background color. Donc, couleur de fond d'écran. Et là, on va tout simplement écrire, eh bien, tu prends la couleur qui est en cours. Ok. Donc là, on va faire un premier lancement. Donc, je lance mon simulateur en ayant appuyé sur commande R ou sinon, vous pouvez appuyer ici. Et donc là, vous voyez qu'initialement, bon ben, l'écran est blanc. Et tout de suite, vous voyez que ça prend la couleur en fonction de mes curseurs. Et donc, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer quelques autres subtilités. Voilà. Donc, ce que vous avez vu au début, c'est qu'on n'avait pas donné de couleur. Par contre, vous pouvez avoir envie de donner une couleur au début avant qu'on commence à toucher au curseur. Donc, il faut savoir que ViewDidLoad, c'est la fonction qui regroupe tous les paramètres au lancement de l'application. Donc, au lancement de l'application, j'ai envie que View.BackgroundColor, eh bien, ça soit égal à orange, par exemple. Par exemple. Ok. Donc là, je vais relancer mon application. Vous allez voir qu'au début, le fond d'écran, il sera orange. Voilà. Ok. Et à partir du moment où je commence à toucher, eh bien, ça change tout de suite. Cool. Alors, initialement, j'avais décidé d'arrêter le cours à ce niveau-là. Mais après, je me suis dit, je vais vous montrer autre chose. Donc là, par exemple, vous voyez que les curseurs, on arrive à les changer. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, vous pouvez, pour un souci d'esthétisme, j'ai envie de dire, vous avez peut-être envie que la couleur, cette couleur du slider, elle disparaisse, elle prenne la même couleur que le fond d'écran. Donc ça, c'est pareil. Très facile. Donc, ce qu'on fait, c'est que vous mettez, donc, vous appelez l'objet en question. Donc, nous, c'est slider rouge. Ok. Ici, il a une propriété qui s'appelle TintColor, la teinte. Et là, vous mettez pareil, couleur en cours. On fait la même chose pour les autres. Ok. TintColor est égal à couleur en cours. Et enfin, slider bleu pour un TintColor est égal à couleur en cours. Donc là, on est bon. On relance l'application. Et donc là, vous voyez, à partir du moment où je bouge le curseur, on ne voit plus le trait bleu. Ok. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est sympa. Ça donne un look encore plus travaillé à l'application. On ne voit que des points blancs. Après, vous pouvez me dire, ouais, mais on a ce trait gris quand on est sur les minimums. Ce qui est vrai. Pareil, pour ça, on peut travailler dessus. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez... En fait, il y a une autre fonction qui s'appelle maximum. Donc, track TintColor, je crois que c'est ça, est égal à couleur en cours. Est-ce que c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et donc là, ça nous permettra, en fait, parce que le gris, ça représente le maximum, la couleur maximum. Enfin, je crois que c'est ça. Et donc, normalement, quand on écrit ceci, je vais peut-être remonter. Voilà. Voilà. Maximum track TintColor est égal à couleur en cours. Et donc là, normalement, lorsqu'on va bouger tout de suite, vous voyez qu'on n'a plus du tout le trait. Ok. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, vous voyez seulement 3 écrans blancs sur votre... 3 points, plutôt 3 points blancs sur votre écran. Ça donne vraiment un look plutôt pas mal. Et donc, voilà. Après, je crois que, puisqu'on a utilisé le maximum, on peut mettre ça entre parenthèses. Et ici, plutôt écrire... Donc, je vais peut-être copier... copier... coller. Et donc là, mettre plutôt minimum. Ok. Minimum. Et enfin, minimum. Ok. Donc là, je relance commande R. L'application, on va voir ce que ça donne. Ok. Donc, pareil. Tac. Voilà. Donc là, que ce soit le maximum ou le minimum sur le slider, le curseur, eh bien, vous voyez qu'on n'a plus du tout nos traits. Et donc, on a le même rendu. Voilà. C'était tout ce que je voulais vous montrer dans ce petit cours d'aujourd'hui. Voilà. Encore une fois, une manière de prendre en main Xcode. Donc, j'espère que le cours vous a plu. N'hésitez pas à lui lâcher un pouce bleu, comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les amis. Passez une bonne journée. A plus tard.